Je suis Gilles Lecaillon, le fondateur et actuel président de la société Écocéan et je suis biologiste marin. Aujourd'hui sur le littoral méditerranéen français, il y a des impacts dus à l'artificialisation principalement comme dans un port, un port de commerce ou une marina. Et en fait l'idée c'est vraiment d'essayer d'apporter des solutions pour améliorer l'état des nurseries côtières en apportant des solutions dans des zones artificielles. Donc aujourd'hui on est dans un grand port de commerce qui est une zone typiquement à l'interface entre la mer et la terre et qui est vraiment la zone idéale pour nous pour travailler et pour montrer qu'on peut faire aussi des choses intéressantes dans ces zones artificielles. Ce projet contribue effectivement à la Directive 4 Stratégie pour le milieu marin dans le sens où on améliore l'état de l'écosystème, on améliore l'état des stocks de poissons puisqu'on repeuple des poissons, que ce soit avec une technique ou avec l'autre technique. Et donc on rentre clairement dans les objectifs de la directive même si ce n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'Etat en nous disant vous devez faire ça pour rentrer dans cette directive. C'est vraiment un engagement de notre part avec les partenaires privés qu'on a engagés qui nous permettent d'apporter une contribution à cette directive. Effectivement on a deux solutions pour repeupler la mer. Donc l'une c'est vraiment de prélever des larves avec les pêcheurs locaux, de les élever pendant quelques mois puis les réintroduire dans le milieu. Et l'autre solution c'est que ces larves elles arrivent naturellement dans les infrastructures portuaires et donc on leur met des petites maisons dans lesquelles elles vont pouvoir grandir et donc se protéger des prédateurs. Et dans les deux cas, l'objectif c'est vraiment de faire passer un poisson de 1 cm qui a une chance sur 1000 de se faire manger à 7-8 cm où là il n'a plus qu'une chance sur 2 ou sur 3 de se faire dévorer par un prédateur. Donc en fait on vient vraiment aider la nature pendant un cycle, pendant une étape cruciale de son cycle de vie. Aujourd'hui les biohauts on en a dans 53 ports dans 14 pays. Alors principalement en Europe, principalement en France, on a 33 ports équipés en France mais on en a aussi beaucoup au Danemark, en Hollande, un petit peu au Portugal aujourd'hui. Donc oui, c'est une solution qui fonctionne sur tous les littoraux, c'est-à-dire que c'est pas que en Méditerranée, ça fonctionne pareil dans les mers tropicales, dans les mers froides. Donc ça fonctionne très bien dans tout ce qui est artificiel, donc dans tous les ports du monde. Et donc notre objectif, nous, c'est vraiment de se déployer à l'international. Une petite équipe, on est une vingtaine de personnes, mais là on va bientôt avoir un directeur commercial qui va s'occuper d'essayer de promouvoir ses solutions ailleurs qu'en France. Donc au Portugal principalement, l'Europe du Sud étant des pays cibles pour nous aujourd'hui, puisqu'on est bien implantés en Europe du Nord. Et ce genre de projet BioRestore, dans lequel on pêche des larves, on les repeuple, on est en train d'en déployer un aux Philippines dans le cadre d'un projet de préservation d'aires marines protégées en lien avec une association locale de protection de l'environnement.